Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce brône. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Elle prend le visage d'une vieille pour faire la sanscellerie. Les frères et sœurs, cette histoire que nous allons écouter maintenant, ça risque de beaucoup vous étonner. Waouh, écoutons ça. Aujourd'hui, j'ai deux histoires. J'ai deux histoires pour sensibiliser les gens sur la proximité. Parfois, quand on vit dans une cour commune ou qu'on a un colocataire ou qu'on partage le bureau avec quelqu'un, il faut faire très attention. Donc, la première histoire vient du Togo parce que ma mère, elle est togolaise. Donc, ça, c'est une histoire vraie que ma mère, elle-même, m'a racontée quand j'avais 14-15 ans. Au sujet d'un événement, d'une femme que j'avais aperçue dans le quartier où on habitait à Lomé. C'était une maman qui était vieille de corps, mais qui avait un visage d'une jeune fille. Et j'étais toujours stupéfaite quand je la voyais, je ne comprenais pas. Donc, ma mère m'a raconté l'histoire. Donc, c'était une dame, je vais l'appeler Michelle, qui avait une maison où elle vit avec sa mère. Sa mère qui était âgée de 80 ans ou 70 ans à l'époque. Mais elle louait des chambres à des étudiantes de passage pour arrondir ses fins de mois. Donc, un jour comme ça, il y a une jeune étudiante qui arrive. Moi, elle donne le nom d'Amevi, c'est un prénom togolais. Donc, Amévi arrive, ah non, elle avait peut-être 25 ans comme ça, je suis étudiante, je cherche une petite chambre et tout ça. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc, Amévi a commencé à vivre dans la maison avec eux, mais elle a vu sa chambre à l'extérieur. C'était une jeune fille qui semblait très sage, qui sortait seulement pour aller à l'école, qui revenait, qui sortait comme une jeune fille, parfois par temps en bois de nuit, parfois avec des amis, mais ce n'était pas quelqu'un qu'on pouvait remarquer, dire qu'elle avait un comportement étrange ou bien qu'elle pouvait attirer une attention particulière sur elle. Pourtant, une nuit comme ça, pendant que Michel Echet est dans sa chambre, elle entend sa mère qui cogne à sa porte. Sa mère était vraiment âgée à l'époque, elle était déjà quand même vieille. L'amour lui explique, ah ma fille, il y a un phénomène que je vis depuis quelque temps là, je ne comprends pas. La fille lui dit, mais maman, c'est quoi ? La fille a un peu peur que sa mère va lui expliquer un grave. Elle me dit non. À partir de minuit, une heure, moi qui ai les problèmes de vue, je commence à bien voir. Moi qui ai les problèmes d'huile, je commence à bien entendre. J'arrive même à bien marcher dans la chambre. Je sens même l'énergie dans mon corps, je ne sais pas. Je me sens rajeunie. Mais dès que cinq heures arrivent, je redeviens vieille. La fille dit quoi ? Oui maman, oui ma fille, c'est ce que je vis depuis déjà deux à trois semaines. Je ne comprends pas. Ah, et là tu sens ça ? Elle dit non, non, là je ne sens pas ça. J'ai dit ok. La fille aussi n'était pas simple. Non, elle me dit aussi que la Michelle, elle aussi n'était pas simple. C'était pas une petite. Elle aussi l'avait pour elle. Donc elle dit à sa mère que, maman ok, quand tu vas sentir ça encore venir, même si c'est à une heure, deux heures du matin, viens dans ma chambre, tu viens me montrer. La mère a dit ok. La journée passe, la nuit, minuit rien, une heure rien, deux heures trente du matin. La mère vient cogner à la porte de sa fille. Quand la fille ouvre comme ça, Michelle a un choc parce que c'est le corps de sa mère. Mais étrangement, la mère a le visage d'Amévi. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle fait rentrer sa mère. Elle montre le miroir à sa mère. La mère crie, mais comment j'ai le visage d'Amévi ? Suis-moi. La mère effectivement, même sa voix change, même sa manière de s'exprimer. Onirait une jeune fille. La mère dit bon, la fille dit à sa mère que, maman, tu vas dormir dans ma chambre, tu ne retournes pas dans ta chambre. La fille aussi fait, vous savez que là-bas, personne ne dort, même l'enfant, même un bébé de M-moi ne dort pas. Là-bas, c'est le contraire même qui est de la question naturelle. Donc là, apparemment, la fille aussi blaine de sa chambre. Elle est la mère d'or. Donc, on découvre après, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'Amévi, la jeune fille, elle sortait en vampire. Elle allait manger les gens en vampire autour d'elle. Mais pour que quand les gens, quand ils vont aller consulter, on ne puisse pas la voir elle, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle échangeait les visages. Elle échangeait les corps avec la vieille maman-là. Et elle partait avec le visage de la vieille maman-là, aller manger les gens, aller voler l'énergie des gens, aller voler leurs bénédictions. Comme ça, quand les gens allaient se faire consulter pour voir d'où ça venait, c'était la vieille maman-là qui devait voir. Donc maintenant, elle échangeait les corps. Et le matin, à 5 heures, c'est qu'elle revenait maintenant de ces voyages mysticaux-là, qu'elle reprenait son corps et elle laissait le corps de la maman-là. Maintenant, Amévi a fini de faire son groupe, d'aller manger les gens, d'aller croire le sang des gens, voler l'eau. Elle revient maintenant à 5 heures. Pétard ! La maman n'est pas dans sa chambre. Elle tournait, 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 tournait parce que ce qu'on nous raconte est que on entendait comment un vent bizarre soufflait, on entendait comment les gens marchaient sur le toit. Elle essayait de chercher la maman, mais elle n'arrivait plus à rentrer dans la chambre de la fille Michel, parce que Michel avait barricadé la porte. Amévi était ce moment-là que cognait, 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 un moment maintenant dépassé, lui elle le cognait physiquement. Maintenant, elle avait la voix de la maman-là que « Michel, ta mère est avec toi là-bas. » Michel aussi de la mère qui ne répond pas « Silence ! » « Ouvrez-moi, pardon, ça ne va pas. » « Pour ouvrir, ça ne va pas. » « J'ai aimé vous ! » La maman-là aussi, elle a fait « Personne ne répond. » Elle a cogné, 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 cogné. Et vous savez que quand le jour s'élève, c'est fini ? Quand le jour-là s'élève maintenant, on a seulement retrouvé le corps d'Amévi dans sa chambre. Elle avait le visage de la vieille dame-là avec les rites bizarres. C'est comme ça que la maman de Michel a conservé un visage de jeune fille. Je vous assure que l'histoire est vraie. C'est parce que je parle mal au minat, je parle mal au long matin, sinon j'allais vous prononcer le nom du quartier, l'allomé. Mais je prononce mal. Et j'étais jeune, j'étais petite. Donc je ne me rappelle plus. C'était la première histoire. Quand on est propriétaire, qu'on a les locataires, il faut toujours faire attention aux locataires qui viennent dans vos maisons. Il faut toujours prier, il faut toujours demander le discernement. Parce que vous ne savez pas qui vient louer votre maison. Surtout dans les affaires de cours communes. J'ai trop d'histoires. On aurait même fait un spécial cours commune locataire. Il y a au moins cette histoire-là que je peux vous balancer. Ça, c'est terrible. Ça, c'était la première histoire. Maintenant, la deuxième histoire, c'est une jeune femme qui était la sœur de ma collègue. Pour vraiment dire que dans les bureaux, on est dans un bureau, on n'est pas seul. Il faut vraiment faire très attention. Très, très, très attention. Donc c'était la grande sœur de ma collègue au travail. Elle-même qui nous a raconté l'histoire. Elle revenait d'un voyage. Quand elle est revenue du voyage à son travail, elle allait faire une formation. Parce que depuis qu'elle était dans son poste, dans son bureau, elle n'avait pas de promotion. Donc vraiment excédée par le manque de promotion et tout, elle a décidé d'aller suivre une formation. Même quand elle a suivi la formation, son patron a dit que si tu dépasses trop le temps pendant ta formation, peut-être que quand tu vas rentrer, tu n'as pas trouvé ton travail. Elle a dit que ce n'est pas grave. Elle préfère au moins aller augmenter son niveau, son diplôme pour que peut-être, même si elle ne trouve pas, elle perd son travail. elle pourra regagner notre travail ou elle gagne bien. Donc elle avait même une collègue, une école, qui se moquait de dire, « Oh, tu es toujours comme ça, dans quelle école ? » « Tu vas faire quoi ? » Et tout ça. Donc l'héroïne s'appelle Gladys. On donne le prénom de Gladys. Donc Gladys, qui était célibataire, qui était mal payée, qui était vraiment exploitée par son patron, va en formation. Quand elle va en formation linguistique, comme ça, dans un pays anglophone, dont je dirais le nom, elle rencontre un monsieur qui l'emmène dans une église où on prie pour elle, le pasteur la délivre, beaucoup de mauvais choses. Et le monsieur qui l'a emmené, me la base, tombait m'amourée, dès qu'elle a demandé mon mariage. Mais elle préfère d'avoir rentré à Libreville avant de répondre à la demande du monsieur. Automatiquement, dès qu'elle arrive à son travail, elle qui avait les problèmes avec son patron, le patron commence à l'apprécier, à dire que non, vraiment, j'ai apprécié ton courage, vraiment Gladys. Tu es partie, tu es allé faire des études. Là, maintenant, tu parles anglais, c'est toi qui viens de recevoir tous nos clients étrangers qui viennent d'Angleterre. C'est-à-dire que tous les anglophones, maintenant, c'est toi qui viens de les recevoir. Donc, elle a eu une promotion. Elle est passée, je pense, commerciale, commerciale anglaise, je ne sais pas. En tout cas, les sociétés de management, là, elle a eu une promotion. Pendant la fête de promotion, ses collègues lui ont fait des cadeaux. Ah, vraiment, félicitations Gladys, vraiment, pour ta promotion, pour le renouveau dans ta vie et tout ça. Et, sa copine, Nicole, lui a offert une plante. Oh non, mais ça tombe au bureau, vraiment, tout et tout et tout et tout. Elle est celle-là a mis la plante sur son bureau. Même pas trois jours après, elle a mis la plante dans son bureau, là. Les problèmes ont commencé. Oh, il y a un client qui vient d'Indo, il le cherche à l'aéroport. Quand il va chercher le client de l'aéroport, elle ne le voit pas. Elle le cherche pendant une heure, deux heures, elle ne le trouve pas. Pendant ce temps, le client est arrivé là-bas, il est fâché. C'est-à-dire qu'elle ne faisait que qu'on mette BV sur BV, BV sur BV, BV sur BV. On lui donne l'argent, elle le perd. C'est-à-dire qu'elle a vécu un mois horrible. Même le gars qu'elle avait rencontré dans le pays anglophone, là aussi, ouh, lui aussi, il avait disparu des radars, il ne l'écrivait plus, il n'appelait plus. Jusqu'à ce qu'on licencie Gladys. Quand on licencie Gladys, comme ça, elle fait maintenant ses affaires, tout, 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 elle range ses affaires dans nos cartons. Elle prend tous les cadeaux que ses collègues lui avaient donné. Les autres disant, « Ah, vraiment, Nicole, Gladys, tu vas avoir la promotion déjà même pas un mois. » Oh, 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 tout le monde pleurait avec elle. « Ah, vraiment, du courage, yako, yako. » Donc, elle rentre à la maison. C'est une histoire vraie, hein. Rentre chez elle. Elle met, elle dispose un peu les cadeaux qu'on lui avait offerts. Elle met des tableaux et tout ça, elle dispose un peu dans la maison. Elle met la plante, là, sur une table, dans sa maison. Elle a dû même repartir dans la maison familiale avec sa mère parce qu'elle ne savait plus comment faire et tout ça pour payer son loyer tellement. Elle a rencontré maintenant un milliard de difficultés. Maintenant, c'était une fête. Apparemment, il y avait une fête chez elle et il y avait beaucoup d'enfants. Donc, les enfants ont commencé à courir dans tous les sens, à gauche, à gauche. Et pendant que les enfants couraient, ils ont bousculé la table où il y avait la plante. Donc, quand la plante tombe au sol, ça se casse. Quand la plante se casse, on voit carrément un gros fétiche, un truc qui avait peut-être au moins 56 aiguilles avec les crochets. On a vraiment un truc qui sortait même, je ne sais même pas. Directement dans le cerveau d'un fétiche et un malade. Un gros truc vraiment noir attaché, attaché. « Oh, mon Dieu, ça, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Qu'est-ce que c'est ? » Donc, les parents commençaient à se reunir autour de ça. Un homme qui avait un peu le courage a pris la machete, il a coupé le truc. Il y avait sa photo, il y avait ses cheveux attachés avec un fil rouge, il lui avait crevé les yeux. C'est-à-dire que la copie d'école, en lui offrant la plante là, il lui avait jeté un mauvais sort. Un mauvais sort pour qu'elle perde son travail pour qu'elle perde tout. Quand la plante a été cassée, la nuit même, la nuit même, son dragueur qui avait disparu, qui ne lui écrivait plus, qui n'appelait pas, qui ne répondait plus, a commencé à lui écrire, à la rappeler et tout ça là. Elle a préféré ne plus tenter de repartir dans l'entreprise, elle a préféré aller ailleurs. Donc, c'est pour vous dire que dans tous les milieux où nous sommes là, il faut faire attention. Quand quelqu'un vous offre un cadeau, faites une petite prière. invoquez toujours Dieu cinq minutes, trois minutes, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, même que tu sois athée. Bénis seulement le cadeau là que Seigneur voit le cadeau qu'on m'a offert. Bénis-le, sanctifie-le, retire toute chose négative en lui avant de le prendre, avant de le porter, avant de l'utiliser. Parce que tu ne connais jamais avec quelle intention une personne t'a remis un cadeau. donc, c'était ça les deux histoires que je voulais partager. J'en ai d'autres, mais je voulais attirer l'attention des gens sur les colocataires et puis les colocataires au bureau et à la maison parce que beaucoup de gens ne font pas attention à ça. On pense souvent que le malheur vient des loins, des sorciers au village. Parfois, c'est quelqu'un qui est à côté de toi là. Quand tu es dans une cour commune, il faut faire attention. Quand tu partages ton bureau avec quelqu'un, ce n'est pas tout le monde qui est heureux. Quand tu penses que tu n'as rien mais ton petit boulot là, on ne peut déjà même être jalouse de toi. C'était ça mon partage. Merci. Waouh. Vous avez entendu ça? C'est ce qu'on appelle la sorcierie. Le couteau qu'on utilise en écoutant pour une autre femme. C'est parti. Donc, je disais que ça s'est passé en 2017. J'avais un ami qui était devenu comment on dit généralement un sex friend avec qui j'avais l'habitude de réaliser certains fantasmes. Un soir, il m'appelle et il me dit qu'il est devant chez moi que je sorte. Alors, je sors, je vais le retrouver et il me dit ouais, il veut qu'on fasse un truc et tout. J'ai dit d'accord. Et donc là, je m'entends, on démarre et tout. En cours de route, il me pose la question de savoir si je ne connais pas une personne qui pourrait se aller au et tout. Je lui dis, étant donné que tu m'as pris par surprise, je ne sais pas qui je vais appeler sur l'instant. Je n'ai pas d'idée. Il me dit, ok, d'accord, on ira tous les deux. Et là, en cours de route, j'aperçois, tous les deux, on aperçoit une dame qui marche et je lui dis, oui, c'est moi qui fais la proposition, je lui dis, mais voilà, la fille là, arrête-toi et puis tu la dragues en fait. Donc, il gare et on aborde la fille. C'est moi qui lui parle. Bonsoir, vous allez bien, vous allez haut. Elle dit qu'elle est en train de rentrer. Je lui dis, mais monte, on va te déposer. Elle monte et là, mon ami, comme il était un peu timide, il m'a pu genre, vas-y, il fallait la proposition, il fallait la proposition. Et juste comme ça, je me suis lancée et je lui ai fait la proposition. Je lui ai dit, bon, nous, on est en train d'aller se mettre bien, est-ce que tu ne veux pas que, est-ce que je ne veux pas nous accompagner ? S'il faut qu'on te paye, il n'y a pas de souci, on va te payer et tout, machin. Elle dit qu'elle est d'accord. C'est comme ça qu'on s'est arrêté à une boutique, on a acheté des préservatifs. À cette époque, je suis moi encore, j'ai acheté des cigarettes et tout. Elle m'a dit qu'elle fumait aussi, on lui en a acheté et là, on est allé à l'endroit où la chose devait se passer. Sauf qu'arrivée là-bas, on nous a dit qu'il ne recevait pas plus de deux personnes par chambre, donc que ce n'était pas possible. Donc, on a démarré et puis on essayait de chercher un endroit où on pouvait nous accepter à trois. Sauf que, comme mon ami restait dans la zone de Vando et moi aussi, et la go aussi nous avait dit qu'il restait dans la zone de Vando, on n'a pas voulu sortir de la commune. On s'est dit, bon, comme mon ami, on a toujours de merveilleuses idées, on s'est dit, et si on le faisait dans l'air, disons à l'air libre, en fait, ça serait aussi intéressant étant donné que là, à 7 heures, parce qu'il était quand même assez tard, là, à 7 heures pour trouver un endroit à 7h, à 3h, c'est un peu compliqué. Donc, à l'air libre, ça peut le faire. Et là, la go, elle commence à se bâcher, non, moi, je ne peux pas faire ça à l'air libre, et tout, et tout, et tout, et tout. Déjà, dans la bâcho, elle nous avait donné quelques renseignements sur elle, elle nous a dit qu'elle travaillait dans une petite boîte, enfin, une petite société qui est dans Vando, où il y a peut-être maximum, je pense, 15, 20 personnes. Elle nous parlait un peu d'elle, elle nous disait qu'elle avait des enfants, qu'elle s'appelait prudence, si j'ai bonne mémoire. Et voilà, après, elle nous a dit qu'elle ne veut pas faire à l'air libre, machin, qu'on en a quatre fois un endroit, sinon elle part. Après, il y avait un endroit, on est allé vers Sobraga, c'est une zone dans Vando. On est allé vers Sobraga, on tournait, on était en train de chercher un endroit là où il n'y avait pas beaucoup de, là où il n'y avait pas beaucoup de lumière pour pouvoir se poser, là, il n'y avait plus de faire un autre truc. Et là, elle nous dit qu'elle a envie de pisser qu'elle arrive. Du coup, mon amie a garé, il a voulu mettre les phares pour qu'elle voit l'endroit là où elle part, mais elle a dit à mon amie pas avec les phares. Donc, on a garé et elle était juste derrière la voiture. Donc, je l'accompagnais, je lui ai donné les Kleenex et je lui ai dit que quand elle monte, quand elle termine, elle remonte dans la voiture. Je suis remontée dans la voiture. Prudence, prudence, c'est un nom d'emprunt, je tiens à le préciser. Prudence, puisque depuis là, mon amie m'a dit que c'est qu'elle puis pique ou bien entre les chers, j'ai dit que moi, elle ne sait pas. Attends, elle descend, je vais les régaler. Je descends, je tourne, je contourne, je re-retourne, je ne vois pas prudence. Et encore que la zone là où on a garé, si elle était partie, on allait la voir partir. Mais je tourne, je tourne, je vois que prudence n'est pas là, je sens que là, c'est plus bon. J'appelle mon amie, garde, je ne vois pas prudence. Mon amie, il a mis le dessin, il tourne, il m'a dit maman, monte dans la voiture, on démarre. Ce n'est pas simple. Monde dans la voiture, on démarre. On a démarré, on est parti. Pendant qu'on tournait, pendant qu'il faisait la manœuvre pour tourner, on a regardé à gauche, à droite, devant, derrière. On ne l'a pas dit. Depuis ce jour-là, je me suis dit, moi, les fantasmes et autres là, c'est fini. C'est fini. J'ai une vie sexuelle normale. Les gens que vous croisez en route, des fois, ce ne sont pas des gens parce qu'il était quoi ? Il devait être une heure, deux heures du matin, c'est permis de se voir parce qu'il n'était pas lourd de chez moi. Mais là, les gens que vous croisez en route la nuit, des fois, ce ne sont pas des gens prudents, ce n'était pas quelqu'un. Heureusement, elle ne nous a rien fait, on est rentrés chez nous. D'ailleurs, il n'est pas tout mais déposé chez moi. L'envie était même déjà passée. Les gens que vous croisez la nuit, il a fait très attention. C'est ce que moi, je voulais dire. C'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Waouh ! Vous n'avez pas entendu ça ? He he ! Les gens que vous croisez dans la rue là, ce ne sont pas des gens he 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 ! C'est comme j'ai vu une chose aujourd'hui. Je l'ai dépassée. Dès que j'ai fait 10 mètres nettes, je regarde derrière, je l'ai repris. Elle a disparu. Vous dites, les gens que vous nous croisez dehors ne sont plus les gens he he ! Méfiez-vous ! L'histoire Apoutchou. L'histoire, c'est parti. Mon histoire que je vais rencontrer encore, c'est l'histoire que j'ai vécue. Bon. Assurément, je partais encore à l'école. Je suis de la Côte d'Ivoire, comme je disais là. Quand j'étais en classe de troisième, je fais le collège moderne de l'autoroute pour ceux qui savent du niveau de 13 villes. Et quand je partais à l'école, j'avais une camarade. Justement, j'étais à Yopougon et je prenais le bus pour aller jusqu'à Trècheville. C'est très loin. Et parfois, on avait des coups d'épaisses au palais de la... au parc d'espoir de Trècheville. Palais d'espoir, là, pour ceux qui sont très loin du niveau de Yopougon, on restait à l'école et quand l'heure d'espoir arrivait, on partait faire le sport. Et l'heure était tellement mal placée. Après, comme on appelle ça, l'espoir, il fallait attendre encore pour faire les cours encore. Donc, il y avait une copine, une camarade de classe qui me disait, bon, chaque fois que je te vois, les autres partent quelque part, d'autres partent à la maison, mais toi, tu es toujours dans la cour de l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il n'y a rien. Elle dit, tu n'habites pas le quartier? Elle dit, non, je suis jusqu'à Yopougou. Elle dit, ah, ben, tu es trop loin. D'accord, la prochaine fois, je t'invite chez moi. Quand on finit le sport, on va arriver chez moi, on va se débabouiller puis revenir à l'école. Elle dit, non, ce n'est pas grave, dans la cour de l'école, là, puisqu'il y a des salles pour prendre le bain, donc, je peux rester. Elle dit, non, il n'y a pas de soucis, on va partir chez moi. Donc, tellement qu'elle a insisté, et elle dit, ok, il n'y a pas de soucis. Un jour, on a fini le sport, là, DMG. On arrive chez ma copine, elle a dit, ils sont dans une très grande maison, en tout cas, les films nigériens, on regarde à la télévision, il y a tout dedans, les villas, en tout cas, les palais royaux, c'était un truc comme ça. Cholie maison. Quand on est arrivé, elle a dit, on va passer par la cour arrière, on ne va pas prendre le portail, parce que si le gardien me voit, il aime trop taquiner, on va l'éviter, on va passer par la rire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de soucis. Elle ouvre la porte, elle rentre, et moi, quand je suis entrée dans la cour, la maison était tellement grande, avec des fleurs, des décorations, le gazon, tellement que c'était beau à voir, avec des papillons, même là, vraiment. Et j'étais là, en train de contempler la cour, arrivait quelque part, ma copine même, a dévancé. Et je regarde, je regarde, je regarde. Je fais ça, DMG, ma grande surprise. Je vois un monsieur, assis sur une terrasse, un peu éloignée de moi, mais le monsieur, était tosse nu. C'était le père de ma copine. DMG, ma première fois, de voir un homme, pourri, quand je te dis pourri, c'est que les films, en Nigéria, on montre, dans les films, Ubo ou la peau, même qui, oh non, je parle encore, mais j'ai la chair de poule. C'est depuis que j'ai vécu ça, c'est maintenant que je raconte l'histoire. Le monsieur était complètement pourri. Tu vois les moisissus, là, qui sont sur les murs, des toilettes publiques, dans les coins bizarres. C'est ça qui était sur le monsieur. Et l'eau sortait façon. C'est comme si, quelqu'un qui était brûlé, et qui cherchait la fraîcheur pour, je ne sais pas comment expliquer, le monsieur était complètement pourri. Ah ! J'ai eu la chair de poule. Je suis arrêté là, la bouche ouverte, en train de regarder le monsieur. Pendant combien, je peux dire même, pendant 15 à 20 minutes comme ça, je suis arrêté là, je trempe, je regarde le monsieur. Et c'est comme, une voix qui me dit, sort de là, sort, sort, sort. Je ferme ma charrière, je suis sortie doucement, j'ai fermé la porte, je suis retournée à l'école. Arrivé à l'école, je n'ai même plus fait le coup, j'ai pris mon bus directement, je suis rentrée à la maison. J'ai dit, toute la nuit, je n'ai pas dormi, je suis assise, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu là ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Je commençais à réfléchir, je me suis dit, mais ça là, je ne comprends pas. Je n'ai pas pu expliquer à quelqu'un en famille aussi. Le lendemain, je ne suis pas venue à l'école. Troisième jour, je viens à l'école, je n'ai pas vu ma copine. Jusqu'à ce que l'année se termine, la fille n'est plus jamais venue à l'école. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça ? Et l'année est terminée, j'ai demandé aux éducateurs, vraiment, la fille, durant cette année, on ne l'a pas vue. On dit, non, en fait, c'est les enfants de riches, son père, il l'a envoyé en France et tout ça, vraiment, donc voilà. J'ai dit, ah, ok, là, c'est bon. Donc, j'ai demandé à une autre fille encore vraiment, est-ce que la fille, tu as de ses nouvelles ? Ils m'ont dit, ah, bon, les gens disent que son père l'a envoyé en France, mais bon, on n'a pas de ses nouvelles. DMG, vraiment, c'est ce que j'ai vécu là. Jusqu'à présent, je ne veux plus de camarades. Parce que là, je ne sais pas. Je me suis dit, peut-être que le monsieur sait que j'ai vu quelque chose. Pour cela, il a retiré sa fille de l'école. Et si il m'arrivait là, qu'est-ce que j'allais faire ? Ce que je voulais dire, c'est pour dire aux filles de faire très attention, celles qui aiment aller chez leurs copines. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est simple. J'ai découvert le secret de cette famille-là. Peut-être que le lendemain, quand je ne suis pas venue à l'école, si je venais, je ne sais pas. S'ils allaient m'attendre quelque part, je ne sais pas. Mais le monsieur, je vous dis, DMG, quand il accompagne sa fille à l'école, on ne voit pas ses bras. Le monsieur est vêtu. Il est toujours très bien habillé avec des basins riches. On ne voit pas les doigts du monsieur. Il est tellement bien. Il s'habille tellement bien. On ne voit jamais. Même le cou, on ne voit pas. Tu vois, à partir de son cou jusqu'en bas, le monsieur est pourri complètement. Je ne sais pas s'il a sacrifié son corps ou bien qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais jusqu'à ce que j'ai découvert le corps du monsieur-là, vraiment, sa fille n'est plus jamais venue à l'école jusqu'à aujourd'hui. Ça fait très longtemps, je peux dire. Depuis 2000, depuis 2000, jusqu'à présent, je n'ai plus eu de ces nouvelles. Donc, je veux dire aux filles, vraiment, à toute la communauté, de vraiment suivre aussi leurs enfants. Les filles qui aiment les camaraderies, évitez ça, ce n'est pas bon. Depuis ce jour-là, à faire des camarades, jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne fais plus d'amitié parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Donc, c'était mon histoire. Si c'est un peu court, si je peux prendre une deuxième histoire, si c'est possible. Non, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. Merci à la famille. Bisous. Wow. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est hors du commun. Dites-moi ce que vous en pensez. La prochaine vidéo est extraordinaire. Abonnez-vous aussi. Ça va être chaud. Sur Niosque Bonne. Sous-titrage ST' 501